bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube je fais cette petite vidéo juste pour faire un petit bilan donc quelques minutes donc pour vous dire ben là on est presque à deux mois et le bilan est plutôt positif on apprend toujours à évoluer donc là je tiens à dire merci aux gens qui me suivent sur ma chaîne donc c'est vraiment sympa là j'ai 17 followers sur youtube et sur twitch je suis à 23 followers donc c'est vraiment sympa ça monte et en plus ça monte avec des gens que je ne connais pas donc c'est pas des amis je veux dire dans mes followers il y a peut-être 5-6 amis et le reste c'est des gens qui viennent donc c'est vraiment ça fait chaud au coeur de voir que ça démarre donc merci à vous là maintenant évidemment comme ça fait seulement même pas encore deux mois que la chaîne existe et je continue encore à étudier à apprendre j'ai fait une série récemment qui n'a pas marché par exemple j'ai fait la série pour comment débuter sur mtga donc là la série n'a pas décollé les épisodes que j'ai fait n'ont pas beaucoup de vues ça marche pas bien donc là je vais abandonner cette série je comptais la continuer en faisant l'objectif était avec un compte débutant est ce qu'on peut être mythique mais vu le peu de vues que j'ai je ne vais pas je pense continuer ce thème là par contre la toute première vidéo de cette série qui était d'expliquer comment accéder et avoir des codes via des codes avoir des boosters gratuits ça ça marche évidemment très bien cette vidéo et je pensais maintenant la première vidéo sur youtube je pense qu'elle a 60 vues ou plus ou moins et donc si vous ne connaissez pas regardez la vidéo ça marche c'est pas du pipeau c'est une bonne manière d'avoir des boosters gratuits donc maintenant dans le futur je pense que le thème de commencer comment commencer sur mtg est un bon thème mais je crois qu'il faut vraiment que j'arrive à faire une petite vidéo qui concentre vraiment les conseils en une vidéo assez condensé pour que ça fonctionne donc ça demande du travail d'enchaîner et probablement peut-être un peu plus d'interactions et donc là c'est peut-être du montage vidéo et à mon avis c'est plutôt une vidéo d'entrée qui propose des liens vers d'autres vidéos si les gens sont intéressés pour pouvoir dans d'autres vidéos alors expliquer peut-être plus en profondeur certains points du jeu ça je réfléchirais parce que c'est quelque chose qui me tient pas à coeur de pouvoir faire des vidéos sur comment commencer surtout que là en ayant créé un nouveau compte sans rien dessus et de voir qu'est ce qu'on avait quand on commençait à magic m'a permis un peu de comprendre la problématique de tous ceux aussi qui jouent sans mettre de l'argent sur mtga donc il ya une limitation qui est assez forte le nombre de cartes qu'on peut crafter est très limité ça m'a permis quand même d'avoir conscience d'un grand nombre en fait de spectateurs et donc de peut-être aussi plus tard faire des émissions plus régulières sur des déclos budget coin pour pouvoir arriver à voir des des compétitifs et se battre en en classer sans avoir des comptes avec un méga gros budget on verra ça même quelque chose que je pourrais développer dans le futur donc ici dans les prochaines semaines les objectifs va être simplement de continuer à proposer du contenu je vais certainement recommencer à faire des vidéos par rapport au classement volateur là je vois que les seules vidéos qui marche un peu correctement sont les vidéos où je suis dans le top mythique donc là je ne pense que je ne vais plus faire de vidéos avant d'être dans le top mythique je vais jouer en sur twitch pour atteindre le top mythique et une fois en top mythique alors je ferai quelques vidéos parce que apparemment au niveau du public c'est uniquement quand on a atteint ce niveau que la vidéo apparemment a du à du de l'intérêt donc je vais voir tester si je me trompe ou pas dans cette analyse mais peut-être quand même faire une vidéo je ne serai pas mythique et une vidéo je suis mythique et peut-être même les lancer en même temps pour voir un peu ce qui intéresse le public est donc si ici vous voyez cette vidéo et que vous préférez l'une ou l'autre solution si vous êtes débutants dites le moi si vous voulez voir des parties en mythique avec des nouveaux decks ou des decks intéressantes n'hésitez pas aussi à me le dire en bas en description ou sur twitch directement vous pouvez venir me voir il y aura le lien dans la description en fait ici je fais cette vidéo aussi parce que je crois que j'ai besoin d'avoir un peu un retour sur les vidéos que je fais de youtube et il vous intéresse ou sous quelle forme ça vous intéresse pour moi ne pas faire des vidéos éventuellement qui n'intéressent personne donc voilà n'hésitez pas à me dire j'aimerais bien faire du contenu un peu plus interactif intéressant et attrayant surtout voilà n'hésitez pas à laisser un commentaire ça me ferait plaisir et même si c'est un peu négatif il faut comment je me lance je peaufine pas les trucs j'ai pas le temps trop peaufiner donc tout à fait ouvert à la critique n'hésitez pas on est là pour améliorer le truc moi l'objectif c'est d'avoir vraiment un stream pro peut-être dans un an je me donne ici le temps d'avancer et peut-être que dans un an cette vidéo comme je fais maintenant on pourra un peu voir l'évolution et j'espère quoi enfin un peu une comparatif voilà encore merci à tous ceux qui me suivent sur twitch et sur youtube et on se revoit donc en direct ou en vidéo dans les prochains jours allez ciao